Le 7ème dimanche de Pâques C'est le 7ème dimanche de Pâques et nous sommes toujours dans l'Évangile selon Saint Jean. Le 7ème chapitre 17, ce qu'on va entendre dimanche prochain, c'est la deuxième partie du verset 11 jusqu'au verset 19. Et la deuxième partie du verset 11 commence ainsi « Garde-les dans ton nom que tu m'as donné, ensuite je l'ai gardé dans ton nom que tu m'as donné, etc. » Il est abondamment question du nom dans ce chapitre 17 de l'Évangile selon Saint Jean. Il faut bien faire mémoire de ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Le nom, c'est la présence vivante, efficace et salvatrice de Dieu dans nos vies. Par exemple, psaume 54, verset 3, où il est dit « Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi ! » Un nom sauveur. « Ô Dieu, par ton nom, sauve-moi ! » Ou encore psaume 63, verset 5 « Je veux élever ton nom, pardon, je veux élever les mains dans ton nom ou à ton nom. » Le nom du Seigneur, source de joie, source de salut. La présence efficace du Seigneur dans nos vies. Ça c'est dit dans le livre du Deutéronome à maintes reprises, où voilà comment est appelée la ville de Jérusalem. « Le lieu choisi par le Seigneur, votre Dieu, pour y faire habiter son nom. » Très beau, c'est ça Jérusalem. « Le lieu choisi par Dieu pour y faire habiter son nom. » C'est ce qui sera dit évidemment du temple de Jérusalem, le lieu privilégié pour rencontrer Dieu à Jérusalem, au chapitre 8 du premier livre des rois, au verset 17. Voilà ce que dit Salomon. « Mon père David eut dans l'esprit de bâtir une maison pour le nom du Seigneur, pour abriter la présence de Dieu qui revient habiter parmi nous. » Donc parler du nom, c'est vraiment parler de Dieu avec sa toute puissance de salut. C'est la raison pour laquelle Jésus parle du nom que « tu m'as donné ». C'est-à-dire que la puissance de salut qui est en Dieu se manifeste d'une manière parfaite en Jésus. C'est pourquoi dans l'Épître aux Philippiens, voici ce que dit saint Paul, Épître aux Philippiens chapitre 2, versets 9 et 10, « C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers. » Qu'est-ce que c'est ce nom que le Père a donné au Fils ? « La toute puissance de salut a manifesté au milieu des hommes. » Alors on connaît bien le jeu de mots de saint Pierre dans les Actes des Apôtres, quand ils viennent de guérir un paralytique dans le nom de Jésus. Voilà ce qu'il dit, Actes des Apôtres chapitre 4, verset 12, « Il n'y a pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » « Yeshua, ça veut dire Dieu sauve. » Et c'est ce nom donné à Jésus qui vient nous révéler l'immense puissance de salut qui est en Dieu. Alors dans ce chapitre 17, il est question tout le temps du nom. Ça veut dire Dieu qui vient habiter chez nous pour nous sauver. Ensuite, un petit peu plus loin, toujours dans ce chapitre 17 de saint Jean, « Jésus dit, j'ai veillé sur eux et aucun d'eux ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. » Il faut toujours dire et redire que l'accomplissement des écritures, ça veut dire que des écritures un peu obscures ou incomplètes, on pourrait dire d'une certaine manière, prennent tout leur sens avec ce qu'a vécu Jésus. Et ce qu'a vécu Jésus, c'est ce qu'avait vécu Jérémie, ce qu'avait vécu Jean. En Jésus, ça prend tout son sens. Le juste emploie à la persécution et trahi par ses proches. Dans le livre de Jérémie, chapitre 20, verset 10, voilà ce que disait le prophète Jérémie, « J'entends les calomnies de beaucoup, terreurs de tous côtés, dénoncés, dénonçons-le, tous ceux qui étaient en paix avec moi, guettaient ma chute. » Ça, c'est Jérémie. Et Job, chapitre 19, verset 19, « Tous mes intimes montent en horreur, ceux que j'aimais se sont retournés contre moi. » C'est ce que Jésus a vécu avec la trahison de Judas. Et voilà ce que ça veut dire, les écritures qui s'accomplissent. Alors, ensuite, il va être question abondamment du monde. Il est dit dans le texte, « Le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi je n'appartiens pas au monde, je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, etc. » Alors, le monde, ça veut dire ici, l'univers qui est soumis à Satan. Parce que je rappelle que Satan est appelé le prince de ce monde en Jean, au chapitre 12, au verset 31. Jean 12, 31, « C'est maintenant le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde va être jeté bas. » Donc, ici, évidemment, il est question du monde, l'univers des forces mauvaises, ou l'univers aux prises avec les forces mauvaises, dont Jésus sera vainqueur. Comme il est dit au chapitre 16 de Saint Jean, au verset 33, « Dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai bel et bien vaincu le monde. » Mais nous savons aussi, et ça c'est un texte que tout le monde connaît par cœur, ce qui est dit au chapitre 3 de Saint Jean, au chapitre 3, verset 16, « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Donc, il faut lire l'Évangile avec bon sens, tantôt le monde, c'est l'univers que le Seigneur vient sauver, tantôt c'est ce qui est sous l'emprise plutôt du prince de ce monde. Et le texte se termine avec la sanctification. Sanctifie-les dans ta vérité, ta parole est vérité, et il faut qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. La première fois qu'il est question de sanctification dans la Bible, c'est pour parler du jour du Shabbat. Genèse 2, 3, « Dieu bénit le septième jour et les sanctifia, car ils s'étaient reposés. » Sanctifier ou consacrer, ça veut dire mise à part pour Dieu. Mise à part de quoi ? Du monde de péché, mise à part de l'univers des forces mauvaises, pour s'installer avec le Dieu de vérité. Le monde et Satan, qui est appelé le père du mensonge, ça va ensemble, et la sanctification, c'est être du côté de Dieu, être tiré du mal et du péché, pour s'installer à l'ombre du Dieu de vérité. Voilà ce dont il est question dans ce texte. Et je voudrais terminer avec un très beau passage de Saint Grégoire de Nice, sur l'unité aussi dont il est question dans ce texte, pour qu'il soit un, l'unité qui est tellement importante, la communion avec le Père et le Fils dans l'Esprit-Saint, pour laquelle le Seigneur Jésus prie pour nous. Alors je lis Saint Grégoire de Nice, « Le Seigneur, ayant donné toute puissance à ses disciples, accorde tous les biens à ses saints, ses saints, ça veut dire ceux qui se sont laissés sanctifier, dans la prière qu'il adresse à son Père. Mais il ajoute le plus important des biens, celui d'être tous un par leur union au seul et unique bien. Ainsi, par l'unité de l'Esprit-Saint, étant lié du lien de la paix, ils seront tous un seul corps et un seul esprit, par l'unique espérance à laquelle ils ont tous été appelés, qu'ils soient un comme toi Père, tu es en moi et moi en toi. » C'est clair, merci.